Problème du mois, c'est parti ! Bonsoir docteur Romano ! Bonsoir ! Quels sont les problèmes du mois ? Je sais que je suis là quand même depuis un bon carton, j'ai fait quand même un diagnostic global à toutes lesquelles. C'est vrai, c'est vrai. Je vous redis bonsoir ! Re-bonsoir docteur Romano ! Bonsoir docteur ! Bonsoir docteur ! On a du travail tous les deux ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le problème du mois, on va commencer avec Thierry. Thierry, problème de Thierry. Thierry, il a 28 ans, il est de Nantes, il est créé au forum au féminin. Alors lui, il ne pensait pas du tout, mais il s'est mis en couple avec une dame qui a 65 ans. Ah ouais ! On parlait de différence d'âge, on était à 3 ans tout à l'heure, là on est sur le problème du beaucoup plus. Mais Marie va nous faire le calcul, pendant que j'explique le problème du mois. Alors Marie, combien ? Attends, mais je ne calcule pas les gars, vous êtes courants. Elle est d'un des courants ! Elle n'a pas la fonction dans son cerveau. C'est une mécanie ! Bon, je te greffe une calculatrice Marie. Je n'ai pas la calculatrice dans le cerveau. Je te la greffe ! C'est plus du double de son âge, c'est 37 ans de plus. C'est ça, ouais, c'est ça. 37 ans. Il a 28 ans, elle en a 65. Ouais, mais alors bon, il dit que physiquement elle en fait moins, tu vois, elle fait une cinquantaine d'années. Non, mais tu peux aimer les femmes mûres. Ouais, ouais, non mais bon, lui il explique, bon la meuf de base, il pensait qu'elle avait une cinquantaine d'années. Bien mûre, mais... Ah là, elle commence, ouais, même... Bien mûre. Murmure, quoi. C'est comme les fruques, on dit qu'ils commencent à être un peu talés, tu sais. Murmure, murmure. Bon, elle est tombée en kiff sur elle, sexuellement, bon, elle envoie du large, bon, elle a un peu flasque. Bon, le corps à l'âge qu'il a, quoi, c'est comme une voiture qui a 200 000 km. Elle a un peu flasque, ouais. Ouais, bon, elle est un peu, voilà. Mais bon, sexuellement, c'est le top, il n'a jamais eu une nana qui baisait aussi bien. Bon, le problème qu'il y a, c'est que bon, les 65 ans, au niveau du look, tu sais, il essaye un peu de la relooker, mais... Ouais, mais pas l'habiller en meuf de télé-réalité, tu vois. Non, mais bon, il y a des limites. Mais, non, mais elle a un peu un loupe de mamie, tu vois. Elle s'habille vraiment à l'orce. Bah, elle a des petits-enfants, tout ça, tu sais, c'est un peu mamie, le week-end. Des fois, elle lui dit, ah, vas-y, bon, tu sais, pas l'emmener en boîte non plus, tu vois. Mais elle fait, ah non, je fais des gâteaux, tu vois. Ah ouais, donc elle a des trucs de mamie, quoi. Ouais, elle va faire du scrabble, tu vois. Mais il reste avec elle, pourquoi ? Parce qu'elle baisse bien. Ah ouais, putain, il dit, par contre, au niveau sexuel, mais... Parce qu'elle est chelou, t'as la mamie qui reçoit ses petits-enfants, qui est là. Ah, les petits, vous voulez un gâteau ? Ouais, qui joue au scrabble. Et derrière, elle se fait défoncer comme une... Ah ouais, ouais, elle se fait défoncer, quoi. Elle a priori, elle aime la vie. Mais par contre, ouais, bon, le look, les activités, bon, la musique, n'en parlons pas. Bon, c'est... C'est des fois, il a l'impression d'aller chez... Même la déco de chez... Il a l'impression d'aller chez sa grand-mère, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Elle est quoi, l'ancienne, ouais. Ouais, ouais, ben, bon, elle est d'une autre époque. Voilà, c'est ça. Donc lui, il sent bien la différence d'âge. Ouais, c'est ça. Mais il se dit, ouais, qu'est-ce que je suis... Alors qu'il y a des gens qui ont un certain âge, ils sont... Enfin, ça va, quoi. Ouais, ouais, ben bon, il est... Là, ça va pas, là, ouais. Ouais. Ça va pas. Non, mais je pense qu'arriver à un certain âge, t'as plus la même vie qu'un mec de 20 ans, tu vois. Oui, c'est ce que je disais, elle va pas s'habiller en Maëva Genham, quoi. Tu vas me dire, une meuf de 20 ans, faut pas qu'elle s'habille non plus en Maëva Genham. Sinon, t'as l'air d'une pute. Bon, après, elle vient l'ensemble aussi. Elle s'est fait charcuter à un point aussi. Elle ressemble plus à rien, quoi, c'est ça. Alors, on était donc au programme du mois numéro 1, c'est Thierry. Il sait pas quoi faire, parce que moi, en plus, il la présentait à des potes. Tu sais, au début, lui, il disait bonjour madame. Tu sais, il y en a un qui lui a dit, mais pourquoi tu nous présentes ta grand-mère, tu sais ? Ah, les gars, c'est horrible, horrible. Non, mais il savait pas, tu vois, il savait pas. Il le voit arriver J'y sais comment d'ailleurs S'il y a un pote Il vous présente une meuf Elle a 65 ans Moi ça m'est arrivé J'avais le frère d'un pote Il nous avait invité Ça devait être un anniversaire On a eu l'anniversaire Un très bon pote C'est celui qui nous a fait connaître Et il nous dit Mon frère a une meuf un peu spécial Au début Je me dis Peut-être elle a un problème physique Il y a un problème Au début je commençais à stresser Le mec c'est quoi ? Et il dit Il sera avec une vieille Et la meuf Je crois qu'elle avait 58 ans Lui il avait 25 ans Mais il y avait un décalage Tu sentais dans la soirée A l'époque c'était la mode d'une appli Je ne sais plus ce que c'était Angry Bird ou je ne sais plus quoi Tiens donc nous dans la soirée On picolait Il y en a qui jouait à ça Mais la vieille Qui connait le capotnerie Tu sentais qu'elle était Elle est déconnectée Elle nous expliquait J'aime bien jouer au mot croisé Tu vois Super Bah nous écoute On va continuer à jouer à mot croisé Sur PS5 Ça est super Bon tu vois Un peu décalage quoi Ça c'est le problème du mois numéro 1 Le problème du mois numéro 2 Le numéro 2 c'est ça Après Thierry C'est Mika C'est Mika 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 il a 26 ans Il est de Lille Il a écrit au forum Doctissimo Alors lui en fait Alors son frère il a une meuf Oui Ah non mais attendez Je me tombe complètement C'est Anika pardon Anika 26 ans de Lille Anika 26 ans de Lille Donc on regarde la vie On change juste le prénom Et le sexe Bon pour faire simple Sinon je vais me perdre Dans les explications En fait en gros Elle baise avec le petit frère De son mec Alors Anika baise Donc Anika a un mec Le mec a un petit frère Elle couche avec le petit frère De son mec Pourquoi pas Ah oui merde elle a un mec Ah oui il y a un problème Donc en fait au départ Tu sais Bon elle le connait Elle savait pas quoi Elle a connu son mec Bon au bout de quelques temps Elle a rencontré le petit frère Et en fait C'est horrible ce qu'elle dit Mais en fait elle dit Ouais Franchement en fait Mon mec il est raté Par rapport au petit tu vois Non en plus Ils ont deux ans d'écart C'est pas énorme C'est exactement moi et mon ref C'est sympa C'est dingue ça T'imagines Guigui Ah non j'imagine pas Ta meuf elle se fait démonter Par ton petit ref Ah non j'imagine pas Et elle est là Putain le grand Il est vraiment raté Par rapport au petit On voit que les parents Ils ont fait un brouillon Juste avant Non mais tu vois Elle dit physiquement Déjà il est beaucoup moins beau Et sexuellement Pardon le petit frère A une plus grosse bite Il baisse mieux Elle dit ouais en fait Décidément C'est vraiment le Le nombre de points communs C'est ouf Mais c'est vrai Non mais elle se dit Elle même elle le reconnait Elle dit ouais Je suis une vraie salope Si ça se sait Ça va foutre le bordel Et Guigui se met en stressé Même le petit frère Le petit frère Il dit ouais vas-y Ça se fait pas T'es stressé Guigui ? Non pas stressé Mais bon si ça arrive Putain je serais malin Et il se stresse de ouf Il se dit ouais vas-y Ça se fait pas Mais en fait Ils se sont attirés L'un vers l'autre Et ouais c'est l'amour Non mais le petit ref C'est un bâtard C'est même plus qu'un bâtard Non mais des fois Et la meuf c'est pas une bâtard Non mais la meuf oui Mais la meuf elle a trahison Par exemple elle va dormir Chez son mec Il y a le petit frère Qui est dans la chambre d'à côté La nuit des fois Elle va se faire canne vite fait Tu vois Elle se lève en pleine nuit Elle va se faire canne vite fait Elle va Par exemple elle le suce Mais vite fait C'est un bâtard aussi Vraiment C'est vrai que ça pourrait être arrivé aussi La trahison quoi C'est vraiment abusé Quand on voit ton frère On sait qu'il est raté C'est pas bien de dire ça Pour mon frère Ça se le pâle Oui et puis quand on voit tes meufs Oh ça va Bon allez on y va pour la suite Il a baisé toute la nuit Cédric Vous le savez Oui c'est vrai Le problème du mois numéro 3 C'est Laetitia 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 Elle est de rince Comment ? Elle est de rince Moi t'es rincée Complètement Elle a créé une forme de psychologie Alors elle a un problème C'est quand elle fait Elle a quel âge ? Elle a 20 ans Quand elle fait l'amour Bah en fait Tu sais tellement elle se laisse couer Ça lui donne des hauts le coeur Et ça la fait vomir Tu sais c'est comme si Le mal de mer quoi Ouais mal de mer Ou alors c'est comme Quand tu fais une attraction Tu sais genre Je sais pas Disneyland Ou Parc Astérix Ou dans une fête foraine Tu sais ça peut te faire dégobiller Bah tu sais moi j'avais un pote Dès qu'on faisait un petit peu de voiture avec lui S'il était derrière dans la voiture Le mec il vomissait Ah malade Putain j'ai un peu de pareil A chaque fois Mais il vomissait J'ai un peu de pareil Puis pareil à l'arrière Si tu faisais 5 km ça va Mais si tu faisais je sais pas 100 bandes 200 bandes Au bout des 200 bandes Il sortait Il allait dégobiller Ah bah moi j'avais ma nièce C'est peut-être un truc dans le corps Qu'il y a là aussi Comme mon pote Ma nièce Je crois que ça a passé Mais quand elle était petite En fait Il faisait par exemple Les grands-parents Ils l'emmenaient de Paris A Saint-Maxime Donc il y a à peu près 900 bornes Et pendant 900 bornes Elle dégueulait la gamine Ah mais non Bah tu vois Non mais la pauvre Elle était vraiment pas bien Mais même Quand tu leur as un mec Ce sera peut-être comme Laetitia Elle se fait secouer Elle vomit Tiens ils avaient tout essayé Tu sais des cachets Des trucs Plein de trucs Et ça ne marchait pas Mais même elle Tu vois Elle était super mal Et même dans le train Elle dégueulait partout Bah elle vomira peut-être En faisant l'amour Bah peut-être Écoute Ce sera sympa pour ces mecs Oui L'autre elle dégobille partout Non mais c'est un enfer Parce que Tu sais des fois Les mecs qui lui disent Mais t'es bourré ou quoi Elle dit non non Elle se fait tamponner On le voit Ah putain Tu imagines le truc T'as déjà un mari baiser En vomissant Non mais déjà Je vomis jamais Je sais même pas La dernière fois Que j'ai vomi C'est hallucinant De jamais dégueuler Ah ouais putain Ouais Et puis alors En faisant l'amour Non non ça Mais jamais arrivé ça Mais jamais T'as jamais T'as eu des témoignages Un auditeur Qui s'était fait vomir Dans la bouche Par une meuf bourrée Ah oui Bah moi j'avais galoché Une meuf en boîte Après avoir dégueulé Ouais mais lui C'était pendant Qu'il lui roulait une pelle T'imagines Tu roules une pelle A ta meuf Elle est tellement décabonnée Qu'elle te vomit dans la bouche Bah je pense Ça me dégoûte de la meuf Ah direct Ah bah en plus je vomis Moi je t'ai règle de voir vomir Quelqu'un à deux mètres Ça me fait dégobiller Donc je t'explique pas Moi j'avais vomi quasiment Sur les mains des mecs Dans le lavabo En boîte Super Parce qu'en fait J'étais tellement bourré Je vais Je cours Tu sais Et les chiottes étaient occupées En boîte Il y avait le lavabo Tu sais un grand lavabo Où il y avait deux trois personnes Je fais pousser Mou Ah l'empereur J'avais poussé le lavabo Il y avait des bouts Super Ça c'est le premier mois numéro 3 Allez le numéro 4 Ouais C'est Julie Elle a 33 ans Elle est de chatou Elle a écrit au forum Elle aussi au féminin Et elle elle a un problème C'est qu'en fait Elle a des giclés de mouilles Mais à tout moment de la journée C'est à dire que par exemple J'ai une fontaine mal réglée Ouais c'est ça Mais elle sent que ça gicle Tu sais comme un éjaculat Mais dans sa culotte Et des fois tu sais Ça coule le long de sa jambe Et tout Ah ouais Ah bah oui oui A priori Le machin c'est un karcher J'adore Et le problème c'est par exemple Quand elle part travailler Tu vois Ça peut lui arriver dans les transports en commun quoi Ah psh Ouais T'imagines t'es assez à côté d'elle Et puis il y a des gens qui lui disent Putain mais il pleut Il pleut dans le bus Il y a des trous T'imagines Un bus à étage Ah mais t'es con Non mais Non mais ça la gêne Bon les jupes Elle peut quasiment pas Je sais qu'il y a des qui sont très excités parmi vous Par les grosses mouillures Les grosses mouilleuses je veux dire C'est Non mais Là c'est plus une grosse mouilleuse Puisque le machin gicle quand même Non mais par exemple Quand elle est en string Et qu'elle met une jupe Tu sais ça fait pouf Comme ça Ah ouais carrément Voilà Et ça fait une flaque par terre Faut qu'elle foute des serviettes hygiéniques Ah ouais Alors les jupes Ou des trucs ténins Tu sais les espèces de culottes ténins Les jupes et tout ça Jupes et string Elle est vide quoi Ouais Bon là on va rentrer dans l'hiver Donc c'est Bon on peut moins en mettre Oui Mais ouais Donc elle est très très embêtée Elle comprend pas Et c'est pas des moments où elle est excitée ni rien C'est comme ça Et le problème du mois numéro 5 C'est Alice C'est la 28 ans Les tours Il y a plein de filles 4 filles sur 5 Et 28 ans De tours Alors au départ La sodomie c'était vraiment pas son truc Tu sais elle a mis Des années et des années Avant de tester Il y avait des mecs qui la tannaient Moi elle est avec son mec Depuis un petit moment Et depuis qu'elle a découvert ça En fait La chatte Elle trouve plus aucun intérêt Elle est devenue Accro Elle est addict Sodome addict Sodomaniac Sodome addict Elle ne veut se faire qu'enculer Elle dit Ouais par la chatte Elle y trouve plus aucun intérêt Elle ne sent pas bien C'est triste Ça lui lit bien les bords Elle est très classe Bien sûr On aura les détails bien sûr Bien sûr Si vous prenez le numéro 5 C'est à vous de voter Et oui vous votez pour votre problème du mois préféré Vous avez Thierry 28 ans de Nantes Qui sort avec une meuf de 65 ans Au top sexuellement Elle lui fait des trucs de ouf Donc si vous voulez plus de détails Et aider Thierry Votez pour lui Le problème c'est qu'elle est quand même Complètement ringarde Ah bah oui c'est une mamie quoi Annika Le problème du mois numéro 2 De 26 ans à Lille Elle sort avec le petit frère De son mec Et on aura des détails aussi C'est le problème du mois numéro 2 Le 3 c'est Laetitia Alors elle quand elle fait l'amour Elle vomit Elle est à Paris Elle a 20 ans Le 4 c'est Julie 33 ans Du côté de je sais pas où Qui a des giclés A tout moment de la journée Des giclés de la chatte Ouais elle est à chatou Justement À chatou tiens Ça tombe bien Et Alice Elle elle est devenue Sodome addict C'est le problème du mois numéro 5 On a les résultats du problème du mois Qui viennent d'arriver Vous avez voté pour le problème du mois Voici les résultats Lequel vous avez choisi Alors Vous n'avez pas choisi Le problème du mois De Laetitia Qui vomit quand elle fait l'amour Parce que Elle est sensible aux scousses Elle les scousses Ça lui donne envie de vomir Quand elle vomit d'ailleurs Dans le lit Voilà 13% des voix Pour Laetitia Vous n'avez pas choisi Thierry avec la meuf de 65 ans 14% des voix Celle qui sexuellement Est surexcitée Bon par contre Un peu ringarde Elle a un dentier Ah oui c'est vrai Qu'elle a le dentier aussi Annika place numéro 3 Vous êtes 17% A avoir voté pour Annika Qui baise avec le petit frère De son mec Ça a été un peu plus serré Oh Quoi qu'il y en a un Qui est largement devant Il y a 22% des voix Pour Alice Celle qui est devenue Sodomaniac Elle adore par l'anus Alors qu'avant Elle n'aimait pas ça Depuis qu'elle a essayé C'est la fête C'est limite que Ça vous dérangerait Vous d'avoir Je sais pas C'est la plus belle meuf du monde Vous êtes amoureux Tout ça Ça vous dérangerait Qu'elle veuille juste Se faire sodomiser Ouais c'est relou Très relou pour toi Ouais Tu as un palmier sur la tête Tu as un look vraiment Qui déchire Romano ça te dérangerait De te voir seulement Enculé carriole Ah bah t'es quand même Un peu dans la merde Moi je vous le dis Ça me dérangerait Parce qu'il y a un truc Trop interdit J'aime pas quand il y a Des trucs interdits Guigui tu serais Ah oui toi t'aimes pas ça Ouais moi j'aime pas trop Donc ouais ça me ferait chez moi Oui T'aimerais pas taper dans la merde Il n'y a pas que ça Non je serais pas fan Moi il n'y a pas de problème Ah ouais Elle te dirait Juste par les fesses C'est la plus bonne Ouais s'il n'y a pas de problème Franchement si elle est super bonne Tu l'aimes Elle est super mignonne Ouais mais je t'encule S'il n'y a pas d'autres possibilités Très bien C'est dommage Et donc vous avez choisi Le problème du mois De Julie 38 ans A Château Ah oui celle qui a des Des coulures Ouais c'est ça Des giclées même Elle gicle A tout moment Des giclées donc oui Je vais en chier pour lire C'est l'heure de la lecture Du problème du mois Et bien rebonsoir C'est le docteur qui vous parle Actuellement Lecture du problème du mois Ça y est C'est parti Mon kiki Oui Alors C'est Julie C'est Julie Maintenant j'ai un décor Derrière moi Pour les vidéos Parce qu'on est filmé Là On est sur Instagram Ah oui Live Instagram Bien joué Cédric Cédric qui touche à une télé Il l'éteint Ce con C'est bien Cédric Bien Là tu viens d'éteindre celle de derrière Il a tout été Mais ouais parce que la télécommande Elle est pour toutes les télés Mais non mais la télécommande Elle est pour toutes les télés Faut bien le mettre en face Voilà Alors le problème du mois C'est parti Voilà Il a tout déréglé En plus ça a mis de la merde à la télé Ah ouais Ouais l'autre qui regarde W9 Une petite histoire de France Ça a l'air de pété ça Ah ouais C'est de la merde Alors Merci Cédric En tout cas Une fois de plus De ton grand professionnalisme T'en as pas marre d'être con Pourquoi tu touches Ouais Cédric Mais tout fonctionnait bien Tu sais Voilà Je vais appuyer sur la télécommande Touche plus Sinon tape Voilà Touche plus Ah ouais Je vois sur les réseaux Ah ouais en effet Cédric tu fais que de la merde là C'était Voilà Confine télé universelle Au départ j'avais un beau logo Skyrock Avec dix foules dessus Ah bah maintenant Il y a un truc de configuraçante Parce que c'est vrai Qu'il voulait derrière lui C'est à dire avec toutes les télés aussi Bon heureusement qu'on est à la radio C'est parti Bah ouais Mais bon on est aussi en live On est en live sur Insta Pour aller mater Le problème du mois Écoutez bien Puis vous pouvez réagir Et nous laisser vos messages Bien sûr Bonjour à tous Bonjour Moi c'est Julie J'ai 33 ans Je suis de chatou Oui Mais ce n'est pas ça mon problème Hi hi Ah à la midi Ah c'est une comique Ouais C'est surtout une nounou chouette J'ai un sérieux problème Franchement ça a duré à peu près Depuis un an C'est arrivé comme ça Du jour au lendemain Je ne sais pas d'où ça vient Je vous explique J'ai toujours été une bonne mouilleuse Au pieux Quand je fais l'amour avec des mecs Bah on va dire ça Tu as déjà dit Marie J'ai toujours été une bonne mouilleuse Non Non Elle le dit J'ai toujours été une bonne mouilleuse Au pieux Quand je couche avec des mecs Je n'ai jamais eu de problème de sécheresse vaginale Ni quoi que ce soit Toujours bien humidifié Et je mouille assez facilement Franchement Je roule des pelles à un mec Direct Ça commence déjà à mouiller un petit peu ma culotte Ah oui Elle mouille Elle mouille après Oui Marie Une pelle ça te faisait mouiller Quand tu étais au tout début de ta relation sexuelle Bah non Mais ça te fait mouiller Non mais de toute façon Si tu roules des pelles Ça t'excite Ah bah oui Pas vous Bah tu bandes non Quand tu roules vraiment des pelles Oui ça dépend Pas tout le temps Les pelles faut y aller quand même Faut que ça soit un peu dans une vibes un peu Ouais c'est ça Il faut que tu y ait de la chauffe Ouais il faut que tu y ait de la chauffe avant Et que tu calmes plus derrière Tu va ken Ouais c'est ça Parce que si tu sais juste rouler une pelle comme ça Ça va pareil pour moi Ça marche Mais oui Mais après quand tu débutes ta vie Sexuelle Ouais ta vie sexuelle Au départ ouais Tu roules Genre la première pelle Moi j'étais Je bandais Comme un ouf Comme un poney Comme un poney Non parce que la man Il a une bitouche Je dirais comme un poney Alors Ou un an Ou un an Je préfère un cheval Oui bah oui C'est autre chose C'est tellement beau un cheval Euh ouais Vu d'en bas C'est ça Ah bah c'est sacré C'est un cheval Le problème c'est que depuis un an Je mouille ma culotte A n'importe quel moment de la journée Au départ c'était juste Comme des coulées Comme ici j'allais avoir Une relation sexuelle Et qu'un mec m'avait chauffé Mais ça me prenait un peu n'importe où Transport en commun En voiture Dans le train Dans l'avion Au travail Peu importe Même parfois au supermarché Sans aucune raison Oh rien ne m'excitait Pas un mec en vue Absolument rien du tout C'est lourd ça Rien du tout C'était C'est comme si nous On marche dans la rue Et on gicle Ouais c'est ça ouais On va bander On mouille du gland quoi Ouais c'est ça On bande et on mouille du gland Le problème c'est que Ça s'est vachement aggravé Depuis le temps En effet maintenant Ce n'est plus des petites coulures C'est des grandes giclées Vous savez C'est une fontaine déréglée Ah ouais un problème Un peu comme Vous savez Sur les voitures Quand vous mettez Les essuie-glaces Et que vous voulez laver Le pare-brise Les jets quoi Ouais les petits jets En effet La première fois C'était dans un jean Franchement Ça a commencé à couler Le long de ma jambe J'étais dans le bus Ça m'a mis très très mal à l'aise Je me mets à sa place Oui ça te fait mal à l'aise C'est clair Il y a même quelqu'un Qui m'a dit Regardez madame Il y a quelque chose Qui coule Ah t'imagines la fiche Il y a un truc qui coule Le problème C'est quand je suis maintenant En jupe Ou en mini jupe Ou en short l'été C'est vraiment problématique Car je gicle vers le bas Et ça fait Ça laisse une trace Sur le sol Ah mais carrément Il y a une muque C'est ça Ça laisse une petite trace Sur le sol Ça envoie un jet Je le sens Le jet Mais parfois Et je dois bien vous le dire Relativement puissant C'est assez incroyable Je ne sais absolument pas D'où ça vient C'est ouf ça Alors qu'en plus Lors de mes relations sexuelles Franchement je n'ai jamais eu Ce problème de jet Je mouille bien Comme je vous le disais au départ Mais rien de plus Là c'est vraiment Très très ennuyeux D'où est-ce que ça peut venir ? Par exemple Cet été sur la plage J'étais assise dans le sable Et j'ai giclé Le sable était tout mouillé Un enfant est passé Il a dit à sa mère Regarde la dame a fait pipi Ah ouais oui À ce point Ah non mais c'est à ce point J'étais très très mal à l'aise Tu parles J'ai souri Nerveusement Et ensuite J'ai changé de place Sheureusement J'étais sur une grande plage J'ai eu un peu honte Je ne sais pas de quoi ça peut venir J'ai cherché sur internet Je ne trouve rien Est-ce que j'ai un dérèglement ? J'ai vraiment l'impression Que c'est de la mouille Car ça ne sent pas le pipi C'est mieux Parce que moi j'ai pensé ça Et j'ai déjà goûté Ah qu'elle se pistait dessus Bah ouais C'est un peu étrange Et j'ai déjà goûté Ah elle a déjà goûté Et je confirme Ce n'était pas de l'urine Ah parce qu'elle connait le goût de l'urine Ah bah c'est à l'odeur je pense Avant même de mettre le doigt dedans Ou de boire une gorgée Je voulais me faire un pulco citron Je pense que je vais changer de boite C'est pas la bonne couleur J'ai pris un pulco J'aimerais bien avoir une solution Car c'est vraiment très très ennuyeux Je mets souvent des serviettes hygiéniques Mais franchement c'est quand même pas super agréable Je mets des serviettes J'ai l'impression d'être déjà incontinente Aidez-moi je vous en supplie Je n'en peux plus de mouiller comme ça Bisous Et on va voir ce qu'a répondu C'est qui l'internaute qui répond cette semaine Pour le problème du mois là ? Gicleuse Ah c'est une internaute elle s'appelle Gicleuse Eh ouais Eh ouais Eh ouais Gicleuse a donc répondu au problème de Julie Bah Julie Musique ? Ah musique S'il vous plaît quand même Ah Attention Bah ne t'inquiète pas Ma chère Julie Tu es tout à fait normale En tout cas tu es comme moi C'est une source de plaisir intense Tu ne dois pas avoir honte Non mais l'autre elle gicle quand elle marche dans la rue Et en plus elle n'a aucun plaisir Julie Bah oui A mon avis Ca doit être ton inconscient qui fonctionne dans ces moments là Ou quand tu es dans la rue et que ça se met à gicler Ce n'est pas Ton inconscient T'es content de l'avoir dans l'inconscient Non mais ce n'est pas possible autrement Oui Parce que lorsque la femme gicle comme ça C'est qu'elle est dans un état de très grand lâcher prise Une connexion très forte physique et émotionnelle Donc l'autre elle a une connexion quand elle est sur la plage A une connexion avec les grains de sable Sans doute non ? Non mais peut-être que dans son inconscient Tu sais des fois le cerveau ça fait faire beaucoup de choses Franchement Oui c'est vrai Ça vous est déjà arrivé de bander sans raison Ouais c'est ça Ouais des balles matin C'est vrai tu bandes Ouais 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 tu vois Ouais Donc c'est peut-être ça Peut-être Mais ce qui est étrange c'est que ça ne se produit pas avec tes partenaires Peut-être qu'ils ne te baissent pas bien Tu devrais faire comme moi Te trouver un bon baiseur Qui te fait des bonbons cunis Qui te travaille bien la chère Ça y est c'est lâché Gicleuse Ça grave Un bon baiseur qui te fait des bons cunis Qui te travaille bien la chatte Qui te travaille bien la chatte Et ensuite qui te laboure bien Franchement Moi c'est quasi systématique Je gicle Je mouille Je trempe les draps Je lui mets des bonnes giclées Et franchement Il adore ça Ou ils adorent ça Ça dépend des moments Je suis moi-même libertine Parfois Je fais des soirées Ou je gicle Plusieurs mecs dans la soirée Je suis un peu l'attraction Ah bah tu parles Ne retiens pas ton plaisir Peut-être que tu pourrais mettre des serviettes hygiéniques Ou alors Ah on avait vu ça Les culottes pour la femme incontinente De la marque Tena Ah ouais carrément C'est les représentants de Tena Influenceuse D'ailleurs vous avez vu La souble pour les mecs Ah tu l'as vu ou pas Parce qu'on en a jamais parlé Mais c'est un truc hallucinant Ah l'espèce de truc Mais monstre J'ai vu la pub Avec le mec en site bleu C'est un genre de cafoum Le mec c'est un coblain Ouais C'est ça ouais Ah putain C'est horrible Et le mec est content C'est genre beau Oui mais en même temps Marie il est payé pour faire la pub Non mais je le sais Mais c'est la pub Qu'est-ce que ça m'a fait Non mais Tena Si vous travaillez chez Tena Ou changez la pub Non mais changez le design De vos trucs surtout Non mais c'est quand même C'est moche Aussi bien Changer le slip Non mais l'idée est bonne En soi tu vois Ça renseigne ça des gens Mais les designs C'est incominable C'est horrible Le truc c'est monstrueux Aussi bien Pour femmes Non mais pour hommes Ah mais je pourrais pas mettre ça A l'église je préfère mettre Une couche normale Je pense que tu devrais Te renseigner auprès de Auprès d'un médecin Peut-être y a-t-il Un autre problème Mais pour moi A mon avis C'est ton inconscient qui fonctionne C'est ça Et ça fonctionne bien De ton côté Bon mouillage Et bon plaisir A très bientôt Et bien merci Gicleuse Ouais c'est ça Gicleuse Gicleuse qui a répondu